Je voulais vous lire en introduction un tweet d'une personnalité politique qui s'appelle Olivier Babaud, qui est président de l'Institut Sapiens et qui intervient régulièrement dans les médias, dont Le Figaro, et qui a tweeté hier, c'était pas un poisson d'avril, j'ai vérifié, « Les cabinets de conseil sont en train de remplacer les francs-maçons dans le fantasme complotiste. Ce sont eux qui tireraient les ficelles du monde. » Alors on va s'intéresser à la question. C'est vrai que les cabinets de conseil, on aurait pu le rajouter à l'intitulé de la table ronde, mais c'est de l'actualité brûlante, on va dire. Mais ceci étant dit, contre ceux qui cherchent à s'interroger quant au fonctionnement du monde et à savoir qui tirerait les ficelles, on se retrouve immédiatement accusé de complotisme. Le mot qui frappe, qui tâche, qui est disqualifiant et auquel nous, on va essayer de répondre de la meilleure des manières qui soient, c'est-à-dire en étant les plus rigoureux possibles, parce que sur un sujet aussi complexe à traiter, évidemment, on est confronté à des pièges. Et donc, on va essayer d'être les plus rigoureux, les plus sérieux. Mais je compte sur vous. Je sais que vous avez tout à fait cette capacité. Alors, première question qui me vient, très rapide. Le pouvoir politique existe-t-il encore ou bien a-t-il été entièrement confisqué par ces entités qu'on va évoquer dans quelques instants ? De manière très rapide, Michel Geoffroy, je vais commencer par vous. Est-ce que quand même le pouvoir politique existe ou est-ce qu'il a été déjà complètement confisqué ? Bonjour. Bonjour à tous. Disons que pour répondre à cette question de manière simple, je dirais, à mon avis, aujourd'hui, non seulement le pouvoir, mais même l'autorité sont avant tout économiques, financières, technologiques et judiciaires. Et de moins en moins politiques, législatifs, religieux et démocratiques. Mais de moins en moins, ça veut dire quand même encore un petit peu. Encore un petit peu. Je pense qu'on pourra le voir. Mais je voudrais simplement dire une chose. Ceci, à mon avis, caractérise avant tout ce qu'on appelle l'Occident, c'est-à-dire l'espace qui est formaté par la décivilisation américaine. L'analyse qu'on peut faire n'est pas la même si on regarde d'autres civilisations. Je pense qu'on ne peut pas dire qu'en Chine, le pouvoir politique n'a pas le primat. Donc je pense qu'il faut en avoir conscience. Et à mon sens, ça a deux conséquences désagréables pour les occidentaux. Première conséquence, c'est que dans notre civilisation, jusqu'à présent, le pouvoir était identifié, incarné et, je dirais, localisé, visible. Alors qu'aujourd'hui, nous sommes dans un monde où le pouvoir est beaucoup plus diffus. Il est beaucoup moins localisé. On va le voir, je pense, les grandes entreprises mondialisées sont justement pas très bien localisées. Et il est en plus collégial, ce qui fait qu'il est très peu visible. Et c'est un peu le retour du mythe de l'hydre, je dirais, d'une certaine façon. L'hydre a plusieurs têtes. Et donc, c'est pour ça qu'elle est difficile à vaincre. Et puis la deuxième conséquence, je crois qu'on le voit assez régulièrement, c'est que les dirigeants visibles ne sont pas forcément ceux qui décident en dernier ressort. Et donc ça a aussi un effet un peu pervers. Et c'est fait qu'aujourd'hui, les politiques chez nous font avant tout de la communication et beaucoup moins de la décision au sens décision politique. Je retiendrai quand même qu'il y a encore un petit peu de chance pour le politique. Mais c'est vrai, vous avez raison de le dire. Plus dans certaines zones du monde que dans d'autres. Féreng, sur cette question, existe-t-il quand même encore un petit peu de pouvoir politique avant qu'on s'attaque au gros du sujet ? Oui, je suis tout à fait d'accord avec M. Geoffroy. Je compléterais, c'est que le pouvoir politique, en réalité, non seulement il est diffus, mais surtout il est à plusieurs niveaux. Il y a des niveaux où le pouvoir politique existe, surtout à des échelles plus petites. Ou alors à des très grandes échelles, comme en Chine. Mais la Chine, déjà, va être plus imbriquée dans des mécanismes mondiaux. Si on va, en revanche, à l'échelle locale, par exemple, on peut voir que dans la vie d'un village, il n'y a aucun cabinet de conseil ou je ne sais quel tentacule qui vient influencer la vie locale. Ou très peu, peut-être, à travers la presse ou autre. Mais généralement, l'échelle compte. Donc déjà, ça, c'est une chose importante. Et maintenant, je donnerai juste un petit exemple. En Hongrie, par exemple, qui est un pays occidental, qui est un pays de l'OTAN, de l'UE, etc. Même si Victor Orban, il ne faut surtout pas fantasmer sur son pouvoir. Il ne faut pas croire que c'est quelqu'un qui est tout puissant et qui fait ce qu'il veut en Hongrie. Mais il montre qu'il y a toujours dans les sociétés occidentales une place pour la politique. Et ça permet toujours d'avoir une influence, y compris dans la vie de tous les jours. Très bien. Pierre-Antoine Plaquevent, sur cette question précise, existe-t-il encore un peu de pouvoir politique ? Je pense qu'en fait, on a mal évalué au cours des dernières décennies le glissement qu'il y a eu de la politique à ce que j'appellerais la cyberpolitique, c'est-à-dire l'application des techniques issues de la cybernétique. Tous les gens, justement, comme Soros ou ces gens-là, Klaus Schwab et d'autres, sont vraiment, comment dire, imprégnés de cette idée que finalement, la cybernétique va... Et donc, en fait, la cybernétique, c'est quoi ? C'est la science du contrôle et de l'étude des systèmes. Mais si on revient à l'étymologie du terme, en fait, c'est clairement politique, puisque cybernétique, cybernétique, en grec, c'est gouverner. C'est aussi le même terme qui va donner management, donc tenir les rênes, en fait. Et c'est une manière de court-circuiter le politique qui est à voir, en fait, avec la distinction ami-ennemi, avec le rapport de force. On va dire l'essence du politique, c'est le rapport de force, la gestion du rapport de force. Eh bien, ces gens-là, on va dire ceux qui sont dans l'ingénierie sociale, qui veulent, en fait, créer une forme politique qui correspond à leurs intérêts économiques. Eh bien, ces gens-là ont intérêt à dissoudre le politique. Effectivement, le politique peut subsister à des échelons plus locaux. Mais au niveau du pouvoir de décision réel ou important, il est confisqué par ces instances supra-étatiques et supra-politiques, en quelque sorte, qui dissolvent l'État, en fait, et la souveraineté. C'est assez clair. On va rentrer dans le vif du sujet. On va parler de ces instances, justement, qui veulent dissoudre le politique. Donc, Grand Laboratoire Pharmaceutique, Open Society de Georges Soros, Complexe Militaro-Industriel, GAFAM, Média. Pierre-Antoine Plaquevent, je me retourne immédiatement vers vous. Quelles sont ces entités qui nous gouverneraient et quelles sont les plus puissantes d'entre elles ? Alors, justement, ce qui est intéressant, je pense, c'est qu'on ne peut pas avoir une vision monolithique et univoque de ce pouvoir qui nous gouvernerait vraiment, puisque, justement, comme on décrit nos orateurs, ce pouvoir est diffus. Et il n'y a plus de... Comme on pourrait dire à l'époque des bolcheviques, par exemple, il n'y a plus de palais divers du tsar à prendre. Il n'y a plus un lieu localisé précisément. Ce pouvoir est diffus et il est répandu au travers... On pourrait dire... On parle constamment même le terme de gouvernance mondiale. C'est-à-dire l'idée, c'est d'emberlificoter, de lier, en fait, les États dans une forme de juridisme planétarisé qui empêche les États et qui empêche l'axe de décision d'être appliqué. Donc, c'est... On pourrait dire aussi la forme... La gouvernance mondiale, elle est constituée des institutions et des instances internationales, juridiques, militaires, de type ONU, OMS, OMC, qui, chacune, vont chapeauter des secteurs clés de l'activité humaine, en fait, et des prérogatives qui, justement, autrefois étaient régaliennes, ou celles de l'État ou celles de corps intermédiaires. Et ils vont ronger l'État en remplaçant progressivement les corps intermédiaires. Donc, ça, c'est un étage de cette gouvernance mondiale. Ensuite, il y a les firmes multinationales les plus puissantes, donc les GAFAM et autres. Et puis, il y a les fondations non gouvernementales et les fondations privées. Que vous connaissez bien. Voilà. Moi, j'ai étudié plus précisément l'Open Society. Mais justement, je l'ai resitué dans le contexte plus général de l'influence qu'exercent ces ONG et ces fondations. Bon, ce sont des fondations comme la Fondation Bill et Melinda Gates, la Fondation, le Forum économique mondial, qui, au départ, était une fondation et maintenant a le statut d'organisation internationale. Est-ce que ces organisations ont un véritable pouvoir concrètement ? Elles ont un pouvoir énorme parce que dans les sphères sur lesquelles elles exercent leur influence, par exemple, la Fondation Gates, sur tout ce qui est de l'ordre de la santé publique, en influençant et en étant le premier financier privé de l'OMS, exercent un pouvoir essentiel au sein de l'Organisation mondiale de la santé, par exemple. La Fondation Rockefeller aussi au sein de l'OMS, notamment de toutes les questions. Par exemple, la Fondation Rockefeller, quand je donne le détail dans les différents articles que je fais pour Stratégica, on voit tout ce qui est de l'ordre du planning familial, de tout ce qui est de la transformation, on peut dire, de la cellule familiale. La Fondation Rockefeller a joué un rôle prépondérant depuis l'après-guerre et tout ça, ce n'est pas du fantasme ou du complotisme. L'accusation du complotisme, en fait, elle tombe à l'eau parce que ce n'est pas un complot, c'est un projet de société, un projet justement politique. Il y a finalement des riches financiers qui, si on les cumule tous, pèsent plusieurs centaines de milliards de dollars. Forcément, on va avoir la tendance qu'ont toujours eu ces gens à vouloir créer un système politique qui leur profite. Et forcément, le frein, comme dirait Carl Schmitt, à leur avancer, c'est l'État qui pose problème. Et la souveraineté de l'État et la capacité et vraiment la souveraineté au sens essentiel, c'est la capacité de décision et d'application de la décision. Donc, eux, ils veulent diluer ça. C'est pour ça que les gens se désintéressent du politique, parce que même s'ils ne comprennent pas forcément comment cela fonctionne, ils comprennent finalement d'instinct que le pouvoir politique n'est plus dans ce qu'il leur est montré. Il est ailleurs et il cherche ailleurs. Et donc, on va appeler ça le complotisme. Non, c'est juste l'interrogation. D'ailleurs, sur l'accusation de complot, juste une chose au tribunal de Nuremberg, les dignitaires nazis qui ont été jugés, ils ont été le premier chef d'accusation. C'est un crime contre l'humanité et complot, complot dans le but de réaliser un génocide. Donc l'accusation de complot. Je voyais Ferenc réagir plutôt au pilier du chef. Je pense qu'effectivement, il y a un regard qui est similaire aussi de votre côté. Oui, juste un complément sur cette notion de complot, justement. Je pense qu'un des problèmes qui permet, on va dire, aux conformistes, contre complotistes, on est toujours le con de quelqu'un. Il y a beaucoup de problèmes au niveau du complotisme qui sont liés justement à cette volonté de mettre un visage, de chercher une incarnation. Et justement, je crois que c'est souvent une faiblesse de certaines personnes accusées de complotisme. C'est de tout le temps chercher un visage. Toi qui as étudié justement Georges Soros, je pense que tu as été confronté à ce problème de gens qui veulent tout mettre sur le dos de Georges Soros, penser que c'est l'espèce de maître qui contrôle tout. Alors, ce n'est pas vrai. C'est juste un avatar d'un système. Et justement, le problème, c'est qu'on est face à un système et essayer de rechercher une figure. Justement, comme on disait avant, il y avait un pouvoir qui était incarné. Déjà, ce n'est plus le cas. Mais je pense que l'idée que le pouvoir est incarné et resté ancré dans les gens, et que c'est aussi une des raisons pour lesquelles les gens cherchent absolument un visage, un nom, etc., pour avoir une explication rationnelle. Parce qu'accepter qu'on est face à un système qui est beaucoup plus difficile à combattre qu'un quelqu'un qu'on pourrait désigner comme un tyran, c'est difficile. Et là-dessus, j'invite ceux qui n'ont pas encore vu ce film ou à revoir ce film. Un film qui a déjà presque 50 ans. Donc, on n'est pas face à un film-même nouveau. C'est le film Network, qui est un très, très bon film, qui a notamment une scène que je ne dévoile pas, mais qui est vraiment marquante parce qu'on voit, on est au milieu des années 70, et la description du système mondial et économique mondial qui est faite par un des personnages est frappante et on est en plein dedans. C'est-à-dire qu'il faut comprendre qu'on est face à un système et que ce système n'est pas nouveau. Et il faut arrêter de vouloir tout le temps chercher des visages pour tout expliquer. Et voilà, c'était juste le complément sur la question du complotisme. On reviendra à ça parce que tu as des choses intéressantes sur cette question-là. Juste, Michel Geoffroy, quand vous entendez ça, vous, vous avez traité de cette question-là avec, on va dire, un réseau qui contrôle un peu les choses. Mais pareil, vous ne mettiez pas de visage précis. Vous aviez appelé ça la super classe mondiale. Est-ce que du coup, ça trouve un écho dans ce que vous avez entendu à l'instant ? Oui, c'est un terme générique. On peut prendre hyper classe, on peut prendre davocratie, comme on a évoqué ce matin. On peut même prendre le concept d'état profond. Bon, c'est un petit peu différent, mais c'est quand même toujours le même thème. Alors, moi, qu'est-ce que je peux... Je suis effectivement tout à fait en phase avec ce qui a été dit. Mais moi, ce qui me paraît le plus marquant aujourd'hui, si on vient à la question qu'est-ce que c'est que les GAFAM, le complexe militaro-industriel ou Big Pharma, il me semble que ça caractérise bien ce qui s'est passé en Occident depuis la chute de l'Union soviétique, pour faire court, et le développement de la mondialisation, c'est la prise de pouvoir, on pourrait même dire l'usurpation du pouvoir, par des grands monopoles privés, des grandes... Parce qu'un trait commun de tout ce qu'on vient de citer, ce sont quand même avant tout des grandes entités privées, qu'il s'agisse d'entités financières, d'entités économiques ou d'entités médiatiques, les GAFAM étant aujourd'hui en position quasi monopolistique pour l'accès à la culture aujourd'hui. Un tout enfant qui doit faire un exposé à l'école, il regarde sur Google. Donc on est dans un système où le pouvoir est maintenant monopolisé par des entités privées. Et c'est donc une véritable privatisation occidentale qui est en cours. C'est la différence... Je reviens à la Chine. Comme on dit, en Chine, il y a des capitalistes, mais la Chine n'est pas un pays capitaliste. Il y a un pays où l'idéologie et le pouvoir a encore une signification. Donc c'est ça, le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui et dont Big Pharma et autres sont la caractéristique. Est-ce qu'il faut avoir conscience ? On le sait bien. Ces grands monopoles sont désormais aujourd'hui plus influents et plus puissants que les États et plus riches. parce que dans le même mouvement, les États ont été progressivement... Enfin, on en a beaucoup parlé ce matin. Réduits, privés de leurs moyens d'action, notamment à cause de la révolution libérale des années 80. Et donc aujourd'hui, on a des puissances financières écrasantes. BlackRock, vous le savez, c'est l'équivalent d'un quatrième pays mondial en richesse derrière les États-Unis, la Chine et l'Inde. BlackRock est un fonds d'investissement. Voilà, le fonds d'investissement, c'est 15 fois la valorisation boursière du CAC 40 français. Bon, ces gens, non seulement sont riches, mais ils ont une capacité aussi de mobiliser des compétences énormes. Et je pense qu'un des aspects, malheureusement, des sociétés de conseil dont on a parlé tout à l'heure, ça traduit aussi le fait qu'il y a une véritable paupérisation intellectuelle des États, parce qu'il y a une vampirisation des élites par ces pouvoirs économiques. Donc c'est ça qui me paraît caractéristique. Alors, moi, j'aime bien la notion de système. On parle toujours du système avec un grand S pour caractériser cette super classe mondiale ou cette oligarchie. Je pense que ça a effectivement un sens cybernétique, d'une certaine façon. C'est-à-dire qu'il y a une rétroaction entre différents cercles de pouvoir. Alors, moi, j'en avais identifié quatre, mais elles sont toujours multipliées. Le cœur nucléaire du système, c'est quand même les dirigeants des grandes entreprises mondialisées, des grands médias et des grandes institutions financières mondialisées, parce que c'est là où se situe vraiment le pouvoir, la richesse. Et donc la richesse, c'est le levier d'action principal en Occident, parce que tout s'achète et se vend. Le deuxième cercle, c'est le cercle médiatique et culturel, notamment parce que le cercle médiatique est devenu la propriété des puissances d'argent. et donc il joue un rôle fondamental dans le développement de l'idéologie du système et en particulier dans la domestication de la population occidentale. Le troisième cercle, c'est... Alors moi, je le mets en troisième plan. C'est le cercle des ONG et de ce qu'on appelle la société civile en novlangue, c'est-à-dire tous les leviers de pouvoir qui ont pour effet ou sinon pour objectif de concurrencer le pouvoir étatique. Il ne faut pas oublier que les ONG, au départ, à vocation humanitaire, ont été utilisées par les Occidentaux comme moyen d'action dans les pays du Tiers-Monde. Mais ce phénomène s'est répandu et s'est retourné contre ces initiateurs. Et le dernier cercle, malheureusement, c'est le cercle des institutions publiques. C'est le dernier parce qu'il est en fait... Donc c'est une inversion, si vous voulez, du schéma traditionnel que connaissait notre civilisation, c'est-à-dire que la souveraineté est à la fin parce que la souveraineté, elle n'existe plus vraiment et que les institutions politiques sont devenues à la remorque d'autres intérêts. Et je terminerai en disant, dans ce schéma-là, je dirais que l'État ne disparaît pas. L'État a simplement un rôle différent. Il a pour objet de modifier la société conformément aux intérêts marchands. Il a en particulier pour objectif de liquéfier la société au sens de la société liquide de Zygmunt Bauman, c'est-à-dire de faire en particulier que les individus ne soient plus propriétaires d'eux-mêmes. Et donc tout ce qu'on a dit ce matin sur l'hostilité à l'égard de l'héritage dans tous les sens du terme et de la propriété est un élément essentiel de la nouvelle idéologie dominante. Très bien, on a eu du concret avec ces quatre niveaux très intéressants. Il y en a un sur lequel je voudrais revenir avec vous, Ferenc. C'est le pouvoir médiatique, puisqu'on a échangé en off et vous aviez une phrase qui m'a plu sur laquelle j'aimerais que vous reveniez. Qui contrôle le narratif contrôle le monde ? Est-ce que du coup les médias dominent le monde ? Finalement, peut-être même en premier par rapport au classement de Michel Joffroy ? Non, je suis d'accord avec le classement de Michel Joffroy parce qu'en réalité, il y a un cercle qui contrôle les médias. Contrôle les médias. Encore une fois, il faut désamorcer le complotisme de deux étages. Dans les grandes rédactions, il n'y a pas un commissaire politique derrière l'épaule de chaque journaliste. La vraie influence se fait au niveau du recrutement. La première étape de l'influence. C'est au niveau du recrutement. On s'a, moi-même, j'ai un média et il y a des sujets qu'on favorise par rapport à d'autres et on a nos raisons pour ça. Maintenant, dans les grands médias, déjà, il y a le recrutement. Ensuite, après le recrutement, il y a aussi un effet de groupe où les gens qui sont recrutés sont justement des gens qui vont être recrutés pour être des bons petits soldats. C'est-à-dire qu'en général, il n'y a pas besoin de leur dire quoi faire. Ils vont le faire par eux-mêmes parce qu'ils vont suivre le groupe qui est formé d'individus de la même trempe qu'eux. À partir du moment où on sélectionne bien ces troupes et qu'on les met dans le bon cadre, ils vont eux-mêmes aller dans le sens généralement voulu. Et si jamais il y en a un de temps en temps qui dévie, on le vire ou alors au pire, ça se noie dans la masse. Mais surtout, il y a un cercle au-dessus qui contrôle, c'est évidemment les propriétaires des médias. Ça, c'est toujours le problème de la liberté de la presse. Est-ce qu'on peut parler de presse libre et indépendante lorsqu'elle est financée soit par un État, soit par un propriétaire ou des groupes privés ? Ça, c'est une vraie question. Soit les deux à la fois via les aides à la presse. Exactement. C'est le cas en France. C'est un truc hybride où c'est à la fois l'État et des grands groupes ou des grands propriétaires. Donc, en revanche, pour le coup du narratif, ça, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Ce n'est pas une idée qui est mienne. Mais la perception qu'on a du monde va déterminer beaucoup de choses. Et les médias et la culture, et M. Geoffroy a raison de lier les deux dans ce deuxième cercle qu'il décrit, c'est à la fois... Les médias vont être, on va dire, dans une société de l'information, on est abreuvés en permanence d'informations, vont être ce qui va déterminer ce qu'on appelle des faits, pendant que la culture va plutôt influencer sur les sentiments et la vision du monde. C'est-à-dire à travers les films, toutes les productions culturelles qu'on va avoir, ou la musique, etc., que tout le monde, ou les séries, ce qui est un vrai phénomène de société aujourd'hui, en particulier chez les plus jeunes, il y a tout un tas dedans d'éléments qui déterminent la vision du monde pour les masses. Et donc, les deux ensemble vont déterminer, d'une part, ce qui va être un moule pour l'affect, ça, c'est le domaine plutôt de la culture, des œuvres culturelles. Et puis, les médias vont plutôt déterminer les faits sur lesquels les gens vont devoir se baser pour prendre des décisions. Et la combinaison des deux est un formidable outil d'influence et de contrôle indirect. C'est un contrôle indirect. On n'est pas sous hypnose. Il n'y a pas des gens qui nous disent comment voir le monde directement. Mais en revanche, à travers la culture et les médias, oui, notre vision est déformée. Très intéressant. Pierre-Antoine Plaquevent, est-ce que pour conclure un peu là-dessus, alors je ne veux peut-être pas s'appuyer uniquement sur le référentiel de Michel Joffroy, mais est-ce que ça vous paraît, ce qu'on a dit, correspondre à vous, votre analyse des choses ? Oui, totalement. Et c'est tout le problème. Et je pense que c'est... On se demande, finalement, où est le politique ? Il est ici. C'est-à-dire, c'est à nous de reconstituer le politique pour pouvoir créer une force d'attraction, comment dire, antagoniste avec ce que font ces gens-là. Et l'idée que, en fait, le pouvoir, effectivement, comme avait dit Férens, les gens ont besoin de voir un tyran qui incarnerait le pouvoir, que ce soit un Soros ou un autre. Mais en fait, c'est vrai que le facteur humain compte. C'est-à-dire, par exemple, si on regarde Soros, ou si on regarde d'autres élites, déjà, ce sont des gens qui sont très âgés. Donc, après eux, qu'est-ce qu'il y aura ? Si on regarde Soros, par exemple, il a plusieurs fils. Certains sont dans la finance. Celui qui est son héritier politique direct, on voit que, finalement, il n'est plus au même niveau. Les élites, aussi, sont affectées par la décadence, finalement, qu'elles-mêmes ont promu. Et, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'ici, et peut-être dans d'autres cercles, il y a des nouvelles pousses pour réaliser ce que Wilfredo Pareto appelait la circulation des élites. Et tout ce que vont faire ces gens-là, qui sont maintenant... Souvent, les jeunes parlent de boomers, mais là, on est au-delà des boomers. Ce sont des gens de la génération 80, 90 ans, pour certains, veulent empêcher ça. Et je pense que c'est pour ça que des gens comme Klaus Schwab sont dans une espèce de... C'est un peu le sprint final. Donc là, ils se lâchent complètement. Mais ça ne va pas forcément durer. Et on ne va pas anticiper sur la suite. Mais ce qui se passe actuellement avec la Russie et la Chine montre que, là, ils sont face à quelque chose entre ce qu'il y a eu aux États-Unis avec Trump. Parce qu'il y a une volonté, possiblement le vote Orban fort, il y a une volonté des peuples de retrouver justement du politique identifié et stable et de la volonté de stabilité. Ça me paraît bien. Alors on a vu quand même une multiplicité d'entités ou de personnes citées au cours de ces quelques minutes. Alors on peut se poser la question. Est-ce que ces gens-là, finalement, vont tous dans le même sens ? Est-ce qu'ils ne se tirent pas dessus entre eux ? Est-ce qu'il n'y a pas des jeux de pouvoir entre eux ? Et finalement, qu'est-ce qui reste ? Est-ce qu'il y a une idéologie de fond qui sous-tend un peu le bazar général ? Ou est-ce qu'il y a une vraie organisation entre eux ? Ou pas du tout ? Fering, si tu veux commencer à répondre. Je crois qu'une mise en perspective historique peut permettre de comprendre. Si on regarde au niveau européen, on voit qu'il y a eu une tentative de structuration de l'Europe au Moyen-Âge, notamment à travers les institutions de l'Église, à travers des codes moraux, parfois concrètement écrits. Et malgré ça, il y a eu toutes sortes de luttes, etc. Il y avait évidemment un socle commun européen, une même morale, une même éthique, avec des institutions qui sont similaires ou identiques d'un pays à l'autre. Et pourtant, malgré ça, il y a eu tout le temps des combats. Je pense que c'est la même chose. C'est quelque chose qui est humain, qui est inévitable. Mais je pense qu'eux aussi, ceux qui aujourd'hui forment cette super-classe mondiale, sont eux aussi à la fois structurés par quelque chose qui est une idéologie de fond, qui les pousse tous dans la même direction. Mais laquelle, justement ? Je vais y venir. Et à la fois, il y a des combats internes, évidemment, puisque comme on parle de groupes d'influence, donc c'est des groupes d'individus, et les individus ont aussi leur volonté propre. Et quand ils ont une opportunité de faire tomber l'un pour prendre la place, ils vont le faire. Mais ça ne change rien au système. À mon avis, cette idéologie de fond, s'il faut mettre une étiquette dessus, s'il faut simplifier ça en mettant un nom, pour moi, aujourd'hui, c'est ce qu'on peut appeler le transhumanisme. Le transhumanisme, c'est beaucoup de choses. Je ne vais pas commencer à tout expliquer là-dessus. Je pense que beaucoup d'auditeurs savent déjà de quoi il s'agit. Mais fondamentalement, il y a une volonté promettéenne de dépasser l'homme, de contrôler la nature humaine. Et évidemment, toujours cette obsession de l'améliorer et d'avoir le contrôle sur la nature humaine, pour faire très court. Donc ça, évidemment, la volonté de contrôle sur la nature humaine, c'est quelque chose qui est nécessairement totalitaire, in fine. Et ça, on le retrouve dans toutes les entités, plus ou moins, à doses différentes, c'est ça ? À des niveaux différents, à des degrés de conscience différents. Il y a des gens qui ne vont pas du tout connaître ce terme, et pourtant être partie prenante de ce système, parce qu'eux vont dire simplement « je suis progressiste ». Mais en fait, le progressisme est un outil pour, il y a la notion de progrès perpétuel, c'est-à-dire que c'est un outil pour amener l'homme vers des lendemains qui chantent, comme disaient leurs prédécesseurs il y a une centaine d'années. Donc, pour moi, c'est l'idéologie de fond, c'est le transhumanisme. Et Michel Geoffroy, je vous voyais un petit peu réagir, mais je ne sais pas si c'était positivement ou négativement. Est-ce que pour vous, c'est vraiment l'idéologie de fond aussi qui sous-tend tous ces groupes ? Oui, il y a plusieurs composantes dans cette idéologie. Il y a effectivement la volonté d'appliquer ce que dit le serpent dans le jardin d'Éden. Vous serez comme des dieux. Vous allez faire ce que vous voulez. Vous allez voir. Donc c'est ça le système, si je puis dire. Mais ce n'est pas complètement idiot. Je rappelle que Blankfein, l'ancien président de Goldman Sachs, disait « je ne suis qu'un banquier qui fait le travail de Dieu ». Vous voyez, donc très modeste. Ces gens sont très modestes. Donc dans cette idéologie, il y a ça. Il y a effectivement ça, la volonté de faire le monde, refaire le monde, refaire l'homme. Il y a aussi quand même une autre composante qu'il ne faut pas oublier. C'est la thématique de la société ouverte de Karl Popper. C'est-à-dire qu'est-ce que c'est que la société ouverte ? C'est la société qui est censée s'opposer à une horrible société totalitaire. Donc c'est facile. On diabolise tout ce qui peut être une alternative. et c'est en fait une société où on détruit progressivement tous les obstacles à la loi de l'argent et à la loi de l'intérêt individuel. Puis enfin, il y a quand même une dernière composante. C'est celle du cosmopolitisme et du gouvernement mondial, qui est une vieille utopie du XIXe siècle, qui a commencé chez les Britanniques avec la table ronde de Lord Milner. Cette idée que finalement, comme le système britannique est le meilleur du monde, il est logique que tout le monde adopte le système du Commonwealth. Donc il y a effectivement une idéologie commune, c'est clair. Et cette idéologie, mais le propre d'une idéologie dominante, c'est qu'on finit par oublier que c'est une idéologie. Et donc on essaie de la présenter comme une morale. D'où ce que disait effectivement Ferencz, à savoir qu'on veut dire que ce sont des valeurs, n'est-ce pas ? Ce sont des valeurs. Et donc si vous êtes contre nos valeurs, vous êtes contre notre projet, donc vous êtes un être immoral. Alors en deux secondes, puisqu'on va devoir avancer un petit peu quand même. Juste sur cette question-là, est-ce que Pierre-Antoine Plaquevent, vous êtes d'accord avec ce qui vient de se dire ? Oui, sur la question de l'idéologie. En fait, on pourrait parler d'état d'esprit commun, d'intérêt commun, qui après aussi crée une idéologie commune. Et sur ce que disait M. Geoffroy, je suis entièrement d'accord, c'est peut-être le fond du problème, et ça rejoint l'intitulé de ce colloque, c'est sur la question spirituelle en fait. Qu'est-ce que l'on place comme contenu anthropologique au projet de société ? Et le problème, c'est que l'Occident, là, pour reprendre un terme de mon ami Lucien Cerise, a été neuropiraté. On lui a changé son logiciel, on a changé son ADN spirituel, et on a remplacé finalement son archétype propre par autre chose, qui est cette sorte de gnose technosophique qui veut transformer l'humanité. Finalement, c'est toujours la même question fondamentale. Qu'est-ce que l'homme ? Donc, soit l'homme étant mortel, soit on cherche l'immortalité dans la transcendance, soit on va le chercher dans l'immanence et chercher à poursuivre l'existence humaine qui est forcément limitée. Donc, ces gens sont dans une sorte de mystique, enfin, millénariste, sécularisé, qui cherche à allonger indéfiniment la vie de l'homme. Mais le problème, c'est très concret, et ça nous touche, nous, c'est que, finalement, ce transhumanisme, cette volonté d'immortalité physique, biologique, elle ne pourra pas être accessible à l'ensemble de l'humanité. Donc, elle va naturellement déboucher à un type de société beaucoup plus inégalitaire et organisé par caste que l'était la société traditionnelle. Et c'est ce qui a été très bien décrit par Aldous Huxley, qui était au cœur de l'intelligentsia britannique. Donc, il savait très bien ce qui était le projet porté par ces gens-là et qui décrit, dans le meilleur des mondes, un monde transhumaniste réalisé ou organisé en caste génétique. Et les deux années que nous avons passées, on est déjà dans quelque chose comme ça. et ils pousseront toujours plus. Sauf si, peut-être, le réel les arrêtera. Peut-être que nous aussi, on peut les arrêter. C'est la question que je vais vous poser pour conclure cette table ronde. Finalement, est-ce que la partie est perdue d'avance ? Comment faire pour refonder le politique, pour remettre le politique à sa place ? Fering, si vous voulez répondre en premier. Non, je crois que c'est jamais perdu d'avance. Le seul qui perd d'avance, c'est celui qui ne se bat pas. C'est bien connu. Donc, ça ne veut pas dire que c'est gagné d'avance non plus. Mais il faut, évidemment, relever le défi, ne serait-ce que pour notre survie. Si on tient à ce qu'on est et à ce qu'on aime, et toutes les valeurs qu'on véhicule, et l'héritage qu'on a, et ce qu'on a envie de transmettre, etc., il faut se battre. Le combat n'est pas perdu d'avance. Comme l'évoquait Pierre-Antoine, justement, il y a quand même une grande partie de cette caste, en tout cas de certaines de ces têtes pensantes, qui sont sur la piste de sortie. Et la relève n'est pas assurée de manière sûre et certaine. Ça ne veut pas dire que leur système n'est pas pérenne, ou du moins qu'il n'est pas durable. Mais je pense qu'il va y avoir des inflexions dans peut-être les méthodes ou les directions qui vont prendre la politique de cette superclasse, parce qu'il y a un changement générationnel qui va être assez important. Et ce changement, il arrive aussi chez nous, comme on évoquait, on voit bien que dans tous les pays occidentaux, donc dans tous les pays qui sont concernés véritablement en première ligne face à ce système, il y a de plus en plus ce que les médias qualifient de jeunesse réactionnaire ou tout un tas d'autres noms effrayants au possible. Mais il y a clairement un besoin, parce que c'est un besoin, je pense que c'est un besoin humain, il y a un besoin d'une partie de la jeunesse de retourner vers un système qui est plus en phase avec notre héritage, avec nos différents besoins, y compris psychologiques, parce que simplement, on vit dans des sociétés qui sont de plus en plus oppressantes d'un point de vue moral, c'est de plus en plus dur, et beaucoup de jeunes réagissent à ça. Et donc, je pense qu'il peut y avoir des changements importants, donc il ne faut pas lâcher le morceau, il faut se battre quand même. Le message est passé. Et l'État, juste un dernier mot là-dessus, je pense que l'État n'est pas à voir comme un ennemi en soi, l'État c'est un outil, comme un parti politique, c'est un outil. Et donc je pense qu'il ne faut pas balayer l'État, parce qu'en ce moment, on vit tous en Europe dans des États captifs de ce système, justement, ce n'est pas pour autant que l'État ne peut pas demain devenir un outil pour notre combat. Donc il faut penser à l'entrisme. Alors, Pierre-Antoine Plaquevent, peut-être pour finir, on va finir avec Michel Geoffroy. Oui. Il y a de l'espoir, oui, et comment faire rapidement ? Sur ce qui est différent, je suis d'accord. C'est-à-dire, en fait, les globalistes sont face à deux ennemis qu'ils essayent de juguler. L'ennemi intérieur, c'est-à-dire nous, les populistes, les souverainistes, qui peuvent prendre le pouvoir à un moment donné et court-circuiter, justement, cette superposition de différents niveaux politiques et l'ennemi extérieur, qui sont finalement une alliance de puissance anti-hégémonique qui s'unirait autour de la Chine. Donc, en fait, pour garder le contrôle sur la gouvernance globale, ils doivent juguler en permanence ces deux ennemis. Pour l'instant, ils ont réussi à le faire, mais on voit que ça craque de plus en plus. Ça avait craqué avec l'élection de Trump. Ils ont dû saboter la mandature de Trump. Et maintenant, avec ce qui se passe avec l'éveil de l'Eurasie, voilà. Donc, ce n'est pas évident pour eux de tenir l'ensemble de l'ordre mondial. Et en fait, le drame, c'est qu'on risque d'arriver, comme avec toute utopie, comme avec le communisme. Le problème, ce n'est pas la réalisation de l'utopie. Finalement, leur utopie, je pense, irréalisable. c'est les dégâts au moment de l'effondrement de leur utopie. C'est-à-dire, plutôt que vers un nouvel ordre mondial, on va peut-être arriver vers un nouveau désordre mondial. Et c'est là que les gens comme nous ont quelque chose à faire. Et sur l'idée de qu'est-ce qu'il faut faire, je pense que, oui, on est placé sous les mannes de Dominique Vénère. Dominique Vénère disait exister, c'est combattre ceux qui me nient. On n'a qu'à exister et naturellement, on va combattre ces gens-là. Et Michel Geoffroy, pour finir, je vous sais combattif, Michel, je sais que vous ne me décevrez pas. Non, on m'accuse toujours d'être un optimiste BA, donc je vais jouer mon rôle. Non, mais plusieurs éléments. Un, comme je l'ai dit tout à l'heure, le pouvoir, aujourd'hui, c'est des grands monopoles privés. Le problème des monopoles, c'est qu'ils sont toujours en situation de concurrence et qu'ils ne sont pas à l'abri de percées technologiques ou financières qui bouleversent l'ordre des choses. Prenons simplement l'exemple des médias. Pendant très longtemps, les médias, on disait qui maîtrise les médias, maîtrise tout. Bon, le problème, après, il y a eu Internet. La révolution Internet, la révolution des réseaux sociaux fait que le monopole des médias a commencé à diminuer. D'ailleurs, c'est pour ça que l'oligarchie veut à tout prix, maintenant, contrôler les réseaux sociaux. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, je dirais, il faut être optimiste parce que les oligarques, ce sont des hommes ou des femmes, donc ils sont faillibles. un des travers du complotisme pur et dur, c'est qu'il finit par donner aux adversaires les attributs de la divinité, l'omniscience, l'omnipotence, tout ce qui se passe, c'est grâce à eux ou à cause d'eux. Effectivement, comme ça a été dit, je pense que c'est une illusion. Dernier point, il y a quand même une bonne nouvelle. L'actualité nous le montre tous les jours. Le monde est en tient d'échapper aux mondialistes occidentaux. Regardez ce qui s'est passé depuis quelques années. Les mondialistes occidentaux ne contrôlent rien. Ils ne contrôlent rien en Afghanistan. Ils ne contrôlent rien en Syrie. Ils ne contrôlent rien en Corée du Nord. Ils ne contrôlent rien au Mali. Enfin, plus rien au Mali. Et ce qui se passe en Ukraine montre que l'histoire est quand même imprévisible, pour reprendre une expression bien consacrée ici. Donc, je crois que nous sommes bien dans ce monde-là. Et donc, c'est plutôt une bonne nouvelle sous réserve, bien sûr, que nous soyons capables de l'exploiter et de retrouver les voies de l'indépendance et de la puissance. Il y a de l'espoir et à nous, donc, de restaurer le politique. C'est le thème du forum. C'est parfait. Merci. Merci beaucoup à Nicolas Faure d'avoir animé cette table ronde. Pierre-Antoine Plaquevent Féren Salmacy, Michel Geoffroy. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Féren Salmacy,